Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo sur les petites boules de Noël. Donc nous avons fait nos petites boules dans la première partie, vous trouverez le lien dans le descriptif. Maintenant, nous allons terminer cet ensemble qui pour le moment reste très très brut. Donc la première chose à faire va être de travailler tout ce qui va être à plat. Donc je vais commencer par faire les petits fils et les petits attaches. Pour ceci, je vais simplement prendre de la peinture acrylique métallique de chez Marabout, alors de la dorée pour mes petites boules dorées et de l'argentée pour mes petites boules en argent. Je prends un pinceau extrêmement fin, mais alors vraiment très très fin, le plus fin que vous ayez. Si vous avez éventuellement un stylo, un stylo fin métallique, vous pouvez l'utiliser bien sûr. Je vais commencer par tirer mon trait. Donc il faut y aller très délicatement parce qu'on peut vite faire une petite erreur. Donc voilà, mon petit fil doré ici, mon second petit fil doré, je vais le centrer. Et je vais faire la même chose avec mes boules argent. Ici, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai passé le rouleau brailleur qui a retiré un petit peu de peinture, de poudre plutôt, sur le côté. Donc je vais juste faire un petit peu de réajustement. De toute façon, ensuite, on va ombrer l'ensemble et on va ajouter des éléments. Donc même si ça n'est pas parfait, ça n'est pas très grave. Et comme il y a toujours une petite attache en haut de nos boules, et bien vous pouvez au choix faire une petite boucle. Ou, carrément, les petits systèmes d'attaches qu'on connaît, traditionnels, un petit rectangle, comme ça. Voilà, ça prend déjà une toute autre allure. Et comme je n'aime pas perdre de la peinture, je vais vaporiser de l'eau sur ma peinture argent. Je commence par ma peinture argent pour être sûre que l'or ne se mélange pas, surtout pour cette petite boule-là. Et je fais des petites paillettes, des petites gouttelettes brillantes et bien sûr, je vais laisser sécher. Comme il y a toujours un petit peu de lumière et d'ombre sur une boule de Noël, à l'aide d'un marqueur, je vais juste ajouter un petit peu d'ombre sur le côté. Alors, je fais un trait très fin et ensuite, je laisse tomber au doigt. C'est vraiment pour créer un tout petit effet ombré. Et maintenant, je vais créer un effet fausse neige qui dégouline sur l'ensemble. Et pour ça, je vais utiliser des liquid pearls de chez Ranger. donc white opale. Donc, c'est aussi irisé, mais ça va créer un effet fausse neige qui va dégouliner sur mes petites boules. Donc, je vérifie d'abord qu'il n'y ait pas de bulle d'air parce que ça peut arriver dans le stockage. Voilà. Non, je n'ai pas de petite bulle d'air parce que ça pourrait gâcher l'ensemble de notre création. Donc, je vais partir du haut. Et je vais créer un relief, comme ça, en allant du plus épais au plus fin. Voilà. Et puis ensuite, je fais comme ça des petits stalactites qui dégoulinent le long de ma petite pampille. Voilà. Et ainsi, tous mes petits défauts de contour disparaissent. Et pour que ce soit crédible, il faut bien entendu que ça ne soit pas une ligne droite, mais bien une ligne un peu dégoulinante. Et je laisse bien sécher. Voilà. Une fois que ma fausse neige est sèche, je renforce le côté un petit peu grungy de mes boules, pas toujours très très bien imprimées, avec de la couture folle. Les fils qui dépassent, une couture un peu irrégulière. Ça donne un côté un peu grungy à l'ensemble de mes petites boules. J'ai collé sur une feuille blanche pour pouvoir écrire derrière. Et j'ai ajouté un petit sentiment. Et voilà, mes petites cartes et marque-pages sont terminées. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et je vous dis à 2021. Sous-titrage ST' 501